assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh paix sur ceux qui suivent la guidée paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ses compagnons ses amis sa famille ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement très rapide très court petit petit audio sur quelque chose qui peut sembler bateau banal l'importance de la connaissance l'importance des connaissances alors tout le monde va toujours vous dire que c'est important parce que voilà dans la vie faut avoir un diplôme etc etc mais en fait bon ça c'est pas ça l'important en réalité en réalité le musulman et la musulmane ils ont l'obligation de la connaissance dans le sens large ça veut dire de la culture générale de l'esprit d'analyse dans plein de domaines etc etc pourquoi pourquoi c'est important en fait pas pour faire joli pas pour quelconque métier ou que sais-je ça c'est pas ça qui est vraiment l'important du truc en tant que religieux en tout cas c'est parce que quand on sait quand on sait parce qu'on a été curieux parce qu'on a lu parce qu'on a étudié parce qu'on a analysé parce qu'on a creusé parce qu'on a comparé quand on sait on est beaucoup moins manipulable on est beaucoup moins propice à ce qu'on nous mente de nos jours plus que jamais j'ai envie de dire on constate en fait que l'humain on le on le mans on le balade sans arrêt sur plein de sujets plein de sujets j'ai envie de dire tous les sujets l'économie la géopolitique la géostratégie le 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 climat les vaccins enfin ça n'arrête pas les raisons de la guerre en ukraine plein de choses et comment c'est possible ça qui est important comment c'est possible c'est possible parce que la masse des gens qui sont autour de vous musulmans et non musulmans peu importe sont en fait totalement je dis bien totalement ignorants du sujet duquel on parle c'est un constat terrible parce qu'on est à une époque où les choses sont très accessibles si on fait la démarche le problème c'est que les gens sont ce que moi j'appelle ils sont pilotes automatique c'est à dire que et ça nous menace tous si on se laisse aller c'est à dire que voilà ils se laissent porter par les obligations quotidiennes puis le soir ben comme on est fatigué parce qu'on a étudié parce qu'on a travaillé parce que on était dans les transports en commun qu'on retrouve le silence et le calme chez soi malheureusement qu'est ce qu'on fait on bascule dans les divertissements c'est à dire football jeux télévisés journal télévisé complètement bidon dans lequel il n'y a que des mensonges et de la propagande dans un sens ou dans un autre peu importe parce que toujours aussi on me dit dans ces sujets là oui mais alors si tu critiques ça c'est que t'es pro ça non non moi je suis anti mensonges anti faux anti couffle que ça vienne d'en haut en bas de gauche de droite ça m'est égal en fait c'est pas c'est pas important pour moi le label qu'on met dessus russe chinois américain extrême gauche extrême droite centriste voilà moi ce qui m'intéresse c'est les menteurs les falsificateurs les escrocs d'où qu'ils viennent quelles que soient leurs couleurs de peau leurs tendances politiques ça c'est pas c'est pas important bon et lors d'un point de vue vraiment purement religieux c'est très important aussi parce que ça nous permet de savoir ce qui est de l'ordre de la religion ce qui est de l'ordre de l'ordre de la culture ce qui est de l'ordre de la superstition ce qui est de l'ordre des habitudes ou ce qui est de l'ordre d'innovation qu'on a rendu qu'on a normalisé parce que c'est devenu des habitudes et des coutumes si on ne sait pas ben on pense que ce que ce que tout le monde fait autour de nous ben c'est normal c'est ça fait partie de la religion voilà moi je suis par exemple chrétien je suis au milieu de gens qui qui dressent une vierge sur un espèce de podium qui la font tourner en toute la ville avec les gens qui mettent des bougies qui mettent des billets de banque dessus ben tout ce qu'on peut voir ça dans des processions en italie et en espagne si je ne connais pas les textes je ne connais pas la bible je ne connais pas les sources ben en fait je dis ben ça fait partie de la religion tous les 24 mars il faut faire tourner la vierge en mettant des bougies alors on la caresse on l'embrasse et on se frotte dessus si on la met sur son ventre on tombe enceinte ah ben oui depuis toute petite voilà oui on répète des trucs on devient des pions moi si vous voulez depuis le début de tous ces audios là qui ça fait combien plus de 15 ans maintenant moi en fait j'ai beaucoup réfléchi je dis c'est quoi qui sait quoi qui te motive c'est quoi qui te c'est quoi l'objectif souvent je me demande j'ai bon c'est quoi l'objectif et l'objectif de fond c'est pas tellement ce que la religion j'en dis des choses que tout musulman de base connaît le but c'est pas apprendre sa religion c'est pas ça le but des audio si on veut apprendre sa religion on écoute d'autres gens d'autres genres de choses on lit enfin bref moi mon but en fait c'est d'essayer de sortir un maximum de gens du mimétisme aveugle et du suivi aveugle des créatures pour les amener à réfléchir par eux mêmes sur la base de connaissances et de réflexion et d'analyses d'exemples etc parce que regardez souvent on dit les mécréants les incroyants les gens qui rejettent les religions oui mais attend il ne faut pas oublier que ces gens là ils sont entourés d'innovateurs qui se disent hindou qui se disent chrétiens qui se disent musulmans donc à un moment donné vous faire attention on critique les gens qui disent je crois pas à tout ça moi je crois qu'il ya un dieu mais les religions c'est de truc des hommes etc à la limite moi j'ai envie de dire ils n'ont pas tort ils n'ont pas tort dans le sens que c'est normal quand tu es entouré de 100 mensonges d'innovation de superstition dans le lot la vérité le vrai message que d'ailleurs tu ne vois pas tu n'entends pas d'ailleurs parce que regardez pourquoi je dis ça aujourd'hui si moi je suis un français ou un belge non musulman et je veux savoir c'est quoi vraiment l'islam mais j'ai pas bon je connais pas évidemment toutes les ficelles je suis un gars de loin quoi je vais taper certains mots clés dans youtube enfin dans dans google pardon qu'est ce qui va se passer je vais atterrir sur des sites chiites je vais atterrir c'est des abbas je vais atterrir c'est des soufis extrémistes je vais atterrir sur des des sites racistes qui ne parlent que de tête coupée de daesh etc c'est difficile c'est difficile de savoir pour quelqu'un qui n'est pas musulman c'est quoi l'islam et il ne voit que des délinquants wesh wesh la mec truc voilà pour lui l'islam c'est des gens qui posent des problèmes qui deviennent soit des délinquants soit des terroristes qui maltraitent leurs femmes qui sont inassimilables bon parce qu'il ya le problème de non seulement il ya les innovations les mensonges et puis il ya il ya la vérité qui est mêlée à tout ça et qui est souvent invisible d'abord parce qu'il ya peu de gens sur la vérité et puis parce que ces gens là ben s'ils sont pas médiatisés s'ils sont pas mis en avant d'une façon d'une autre ben ce qu'ils ont à dire est inaudible donc à un moment donné plutôt que de dire c'est ça que il faut la conclusion de cette affaire plutôt que de dire ah c'est dingue les gens qui n'ont pas de religion et qui sont des déistes ou des agnostiques je sais pas quoi j'ai envie de dire quand on voit le panorama autour de nous c'est un peu normal finalement si moi j'avais pas eu alhamdoulilah la chance de croiser certaines personnes dans ma vie de lire certains textes dans ma vie qui n'étaient pas spécialement très accessible il se peut là où aller mais il se peut qu'aujourd'hui je dis c'est une religion d'hypocrite de superstitieux d'innovateur moi en fait voilà je crois en dieu mais moi tout ça je rejette quoi c'est possible donc faut faire attention de pas se tromper d'ennemis je l'ai souvent dit nous on a l'art par facilité par paresse intellectuelle de nous tromper d'ennemis c'est à dire que on ne parle que des juifs des comment on appelle les incroyants enfin mais les incroyants dans le sens je ne crois aucune religion ou à la limite dieu n'existe pas ce genre là quoi parce que bon voilà il y a toutes des variations quand on parle d'incroyance mais jamais on se dit est-ce que ces gens ils sont pas devenus comme ça parce qu'ils ont eu affaire à des gens qui se sont dit être religieux et qui en fait étaient des innovateurs qui étaient dans les coutumes et les superstitions six mois six mois demain je commence à dire à tout le monde ma grand-mère s'est réincarnée en éléphant quand il ya un éclair c'est les c'est les yeux de dieu qui nous envoie sa colère à travers des éclairs je commence à dire plein d'histoires comme ça et que la personne elle a des connaissances scientifiques cartésienne elle me dit c'est quoi ce type qu'est ce qu'il raconte bon est ce que je dois m'étonner qu'ils pensent que les religieux c'est des farfelus c'est des gens bizarres c'est des gens qui disent des trucs qui tiennent pas debout c'est un peu logique c'est un peu logique c'est pas c'est pas illogique de dire que les gens face aux innovations et aux mensonges aux superstitions ils disent moi désolé j'ai pas envie de jouer au con avec les autres on peut comprendre ça donc le vrai problème de fond c'est quoi c'est pas de parler sur les gens qui croient pas etc c'est de dire il faut combattre le mensonge il faut dire que c'est des mensonges il faut nettoyer dans nos rangs en gros et il faut en même temps promouvoir la vérité expliquer la vérité de façon à ce que ces gens là devant allah le jour des comptes ils puissent pas dire on m'a pas on m'a pas dit je savais pas moi je n'ai vu que ça je n'ai vu que des gens qui se fouettent avec des lames de rasoir et d'autres qui disaient ma soeur c'est un rat si je vais me faire plouf 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 dans le gange plein de parasites de bactéries et de saloperie je vais être purifié tous mes péchés si les gens n'ont entendu que ça et vu que ça c'est qui en fait les responsables c'est les gens qui ont pas allumé une bougie au milieu des ténèbres et qui ont dit simplement à ceux qui sont perdus dans les ténèbres à c'est des mauvais mais tu as allumé la lumière toi tu as montré que c'était des ténèbres l'autre truc ah ben non parce que si à un moment donné tu dis oui mais non chute on est pas des tacfiri faut pas truc on est tous des musulmans si on dit laïla illallah arrêtez ah ben ben voilà donc en fait tu dis ben voilà les rawafites c'est des musulmans les soufis extrémistes c'est des musulmans les musulmans laïcos démocrates c'est des musulmans et ben t'étonnes pas que la personne moyenne quand il entend ça ben il dit il n'adhère pas quoi ah c'est ça la vérité ah c'est ça l'islam ah d'accord ah l'islam c'est venir en france dire qu'il faut participer aux élections voter réclamer des mosquées à mélenchon ah c'est ça l'islam ah d'accord il faut pas s'étonner que les gens disent non non c'est pas j'adhère pas à votre truc là c'est encore un truc d'hypocrite ça m'intéresse pas finalement le gars il a raison c'est ça le problème le gars il a raison il a raison parce que il ne voit que ça il n'entend que ça donc c'est ça qu'il faut comprendre mettez vous à sa place si vous n'entendez que voiture en feu viol vol les prisons sont pleines de maghrébins et ceci et cela et les réseaux dormants et les barbus et machin et ils ils sont inassimilables c'est pas quoi toute la journée et tu vois ça tu le vois dans le tram dans les rr dans le bus ben tu dis voilà cette religion porte pas des bons fruits non merci est-ce que est-ce qu'on peut condamner les gens qui pensent ça quand on voit le panorama autour de nous ben hamdoulilah que nous on sait parce que sinon on serait dans le même rejet on serait dans la même conclusion donc ça veut dire que tu dois dénoncer le blâmable même s'il vient de tes rangs de ta race de ta famille et tu dois promouvoir et faire connaître le bien et la vérité sans ça ça sert à rien de dire aux gens c'est pas bien tu crois en rien c'est pas bien t'as pas de religion ouais mais attends ce qu'il voit c'est des guignols des clowns des babouins c'est normal qu'il n'a pas envie de il n'a pas envie de sauter dans le bateau c'est logique s'il le ferait il serait lui-même idiot donc finalement le problème il est ailleurs il n'est pas ces gens là il est plutôt chez nous qui n'osont pas dénoncer le blâmable et désigner les gens qui sont innovateurs hypocrites superstitieux islam culturel etc et qui ne mettons pas en avant c'est quoi le vrai islam parce qu'on a honte parce qu'on a peur parce que on n'a pas le temps parce que je sais pas quoi ben alors après t'étonnes pas des conséquences c'est logique c'est tout à fait logique à bientôt inshallah salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh merci